Nous, dans l'Est du Québec, comme dans les maritimes, on vit pas mal tous la même problématique au niveau de l'assurance-emploi, ce qui est à dire le fameux trou noir, donc les semaines qui manquent à l'assurance-emploi qui favorisent la précarité des gens parce qu'ils se retrouvent souvent deux, trois semaines et même plus des fois sans salaire ou sans assurance-chômage. Donc tout ça a fait que nous, le regroupement, on fait partie du MAS. Puis avec le MAS, on est quand même plusieurs regroupements situés dans l'Est du Québec, dont la Côte-Nord, nous ici en Gaspésie, les îles Rimouski, puis le lac Saint-Jean. On est une partie du Québec qui vit les mêmes problèmes. Donc on a décidé de s'allier ensemble. Puis ce qui est le fun avec tout ça, c'est que les centrales syndicales nous ont suivis là-dedans. La CSN, la FTQ sont avec nous à 100 % là-dedans. Donc on s'est ralliés ensemble. Puis on a même rallié aussi le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, puis probablement Terre-Neuve éventuellement. Donc tout notre groupement, parce que dans les maritimes, c'est la même chose. Ils vivent la même chose que nous ici dans notre groupement de l'Est du Québec. Donc on a décidé de faire front commun pour demander une réforme à l'assurance-emploi, puis vraiment mettre un effort sur nos revendications, ce qu'on demande et tout ça, pour que ça ait lieu maintenant. Pas dans quatre ans, pas dans cinq ans, maintenant. C'est quoi vos attentes au juste envers Mme Leboutillier et Mme Michaud? Bien oui, comme on a dit dans le communiqué dernièrement, nos attentes avec elles, c'est qu'on veut les rencontrer parce qu'on veut qu'ils s'allient les deux à notre cause. On veut qu'ils fassent entendre leur voix à Ottawa, les deux, puis on veut qu'ils soient sur le même diapason. On veut pas de chicane de parti. On veut que les deux militent pour notre cause, pour la réforme de l'assurance-emploi. On veut que ce soit nos porte-voix à Ottawa, ces deux dames-là. D'accord. C'est quoi vos attentes au juste? Bien, on a surtout plusieurs revendications. Là, on veut les rencontrer, ce qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. On veut mettre sur table nos revendications, puis on veut que ces revendications-là soient défendues à Ottawa pour que quand ils vont faire la réforme, qu'on espère cette année, on se croise les doigts pour que ça se fasse cette année, que ces revendications-là soient prises en lien, en compte pour former la nouvelle loi de l'assurance-emploi. OK. Là, il y a plusieurs revendications, mais dont le 35 semaines. Mais pourquoi 35 semaines? Bien, c'est ça. 35 semaines, pour vous donner un exemple, tout à l'heure, je vous parlais justement du trou noir. C'est que, je vous donne un exemple. Moi, je travaille du mois de juin à fin août. Donc, je fais trois mois d'assurance-emploi. Puis, dans mon trois mois, ça ne veut pas dire que j'ai accumulé 1000 heures. Je peux avoir accumulé à peu près, peut-être, 420 heures ou même moins. Mais bon, moins, on sait qu'ils ne sont pas légibles. Mais mettons que j'ai réussi à avoir 420. J'ai 420 heures. En ce moment, notre taux de chômage est à 11,8 %. Donc, si je fais ma demande de chômage, là, ça va me donner 22 semaines d'assurance-emploi. Si on calcule de septembre, puis moi, je recommence à travailler en juin. Donc, si on calcule à partir de septembre, aller jusqu'au mois de juin, il y a beaucoup plus que 22 semaines à couvrir en assurance-emploi. Donc, on va avoir recours, si on est chanceux, puis que ça fait au moins trois ans qu'on travaille au même endroit. On a le droit au projet pilote de cinq semaines supplémentaires. Ça nous amène à 27. Sauf qu'il va encore manquer des semaines. Nous, ce qu'on a calculé, c'est qu'un 35 semaines minimum serait l'idéal pour tout le monde. Que tu te qualifiais à 420 ou 500, tu aurais un minimum de 35 semaines d'assurance-emploi, ce qui permettrait à tout le monde de ne plus avoir recours presque, puis je suis pas mal sûre, même sans, puis il n'y aurait plus personne qui aurait besoin du cinq semaines. Tout le monde réussirait à se rendre à la prochaine saison de travail. C'est ce qu'on demande, puis on pense que, ça c'est une revendication parmi tant d'autres, mais on pense que ça serait plus logique qu'aller avec des projets pilotes qui finalement souvent ne conviennent pas ou ne sont pas éligibles pour tout le monde. Si moi je suis nouvelle dans l'industrie saisonnière, j'ai pas le droit aux cinq semaines. Parce qu'il faut que ça fasse trois ans que je suis dans ce type de travail-là. Donc on voit qu'il n'y a aucun incitatif pour quelqu'un d'aller travailler dans une industrie saisonnière puis qui sait, mettons, qui sait pertinemment qu'il réussira pas à se rendre au printemps. Ça, c'est pas, ça incite pas les gens à aller, là, c'est normal, parce qu'on se dit, «donc, il faut que ça fasse trois ans avant que j'aie le droit, moi, aux cinq semaines supplémentaires. » Ça vaut pas la peine à ce moment-là, là. Donc, fait qu'on trouve que 35 semaines, là, ça serait un minimum. – Sous-titrage Société Radio-Canada